salut tout le monde comment vous allez dis moi tonton gb si c'est bon pour le sifflement en fait c'est je crois que c'est l'enceinte quand je mets juste la musique sur pause l'enceinte elle siffle et ce bébé là le micro est juste là l'enceinte est là bas il vous prend un sifflement dans les oreilles donc tu me dis si c'est bon parce que voilà j'ai quand même envie que ce soit confortable pour tous hein on est comme à la maison ici entre nous tranquille je vais vendre ce x max il n'est pas encore tout à fait fini ça ne saurait tarder puisque j'ai commandé le caoutchouc du cache drive neuf et pignon attaque et couronne arrière pourquoi parce que j'ai piqué pignon attaque et la couronne arrière pour big mama souvenez-vous et je vais pas remettre le vieux truc dedans et monter le neuf là je vais mettre le neuf là dedans comme ça c'est fait l'engin a pas beaucoup servi vous allez voir regardez tout à l'heure en dessous j'ai le droit de vous dire ce qu'il y a le pignon le pignon le cerveau a reçu les pignons métal donc une démultiplication plus grande donc le cerveau a plus de force et en pignon métal on a mis le ressort renforcé les trucs d'origine sont là les écrous de roue aussi quelques vis que j'ai renforcé parce que sont remplacés parce que même après un passage au dégrip tu vois regarde la tête était trop rouillé c'est juste esthétique sans dommage pas la vie ça une paire de noix aussi qu'on a remplacé le boîtier récepteur est là parce que on n'a pas encore radio dedans on verra ça avec l'acheteur s'il a besoin de radio ou pas on va l'équiper en 18 54 donc le rapport d'origine le coach drive il est là parce qu'on attend non il n'y a plus de coach drive on attend justement le caoutchouc pour aller avec il y aura une paire de roulements intérieurs de moyeux une paire de roulements extérieurs de moyeux une paire de roulements de diff d'accord il y aura avec 19 ou 20 50 en renforcé pour aller plus vite aussi là le rapport d'origine te permet d'attendre 65 67 tranquille souvent tes batteries et dans certains cas c'est vrai qu'on a envie dans le petit plus et en 20 50 franchement ça va bien impératif en 20 50 de faire l'entredent éventuellement à la main impératif éventuellement ça c'est con ça peut-être ce sera possible que si tu mets les petits pins pour caler le moteur en 20 50 ton entredent soit trop grand ou trop petit fait le à la main surtout moi ça m'est arrivé en en 18 50 ça va pas du tout c'est trop serré ça siffle il ya une paire de porte fusée avant et de chape et arrière en rab 4 triangle aux cases mais ils sont bons ils sont juste trappés en dessous donc un pour chaque côté bien sûr quatre supérieurs une billette de direction en cas de besoin un capuchon d'un morto c'est vraiment t'as arraché ça ça nous est arrivé je crois enfin moi j'en ai arrivé une fois depuis je roule en x max quasiment depuis depuis le début de cette chaîne à faire 6 ou 7 ans que je roule en x max ouais voilà donc j'en ai racheté une paire il m'en reste un je te le donne avec au cas où un quartier de diff pourquoi parce que le diff arrière a une vis qui était foire il a mis une plus longue mais ça tient moi j'aime pas changer ce qui tient donc tu le feras à l'occasion d'une révision mais ça bouge pas des renforts de pare-chocs avant ça ça casse moi j'ai mis l'air pm j'ai plus de problème donc là où j'ai mis l'air pm reste ça tu reçois avec une paire de tiges de suspension si tu as un problème tu as une paire pour changer au début je mettais quatre titanes maintenant j'en ai plus de deux à l'avant je garde les deux autres pour la en cas de réserve et finalement origine 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 j'ai les titanes sur même pas j'ai les voilà j'ai les pas les titanes j'ai parce qu'on a essayé les autres à aller pro line j'ai les titanes sur un white max et c'est tout sinon je roule avec mes tiges d'origine même là tu vois elles sont d'origine j'ai pas cassé donc voilà tu as donc tout ce qu'il faut un petit kit de secours en fait tout simplement pour commencer à rouler tranquille sans avoir de pépins enfin si tu as un pépins tu as de quoi faire maintenant une partie intéressante bien sûr il y a une carreau d'origine rouge c'était celle de big mama comme ça tu as une carreau d'origine si tu veux le rouge et le vert ça va bien ensemble avec le blanc c'est peut-être une panzali et puis j'aime pas la verte en fait je l'avais échangé ensuite tu as le choix soit une x max renforcer elsa's body rc soit la cox tu fais ton choix c'est à toi de voir on a ce qui te plaît une seule des deux après tu parles les deux bien sûr ça sera plus cher donc tu auras le choix de la carreau c'est toi qui va la découper la montée ce x max c'est pas un engin pour débutants si tu sais pas minimum avec tes mains tu prends pas ce genre d'engin cette taille d'engin avec une telle capacité autant de couple de puissance non pour une petite pour commencer t'habituer à laisser glisser les roues encaisser les chocs prendre les gamelles comme il faut etc il ya quatre roues dessus qui n'ont servi que regarde tu vois bien l'état de façon une seule fois sur big mama ça tourne dans le vide c'est normal parce qu'il n'y a pas le dif dedans l'huile de différé est un peu plus dur que l'avant ce qui le rend très maniable les suspects sont d'origine et on les aime comme ça c'est un engin équipé avec des batteries légères tout juste 10 kg pour aller rouler moi je voulais que des bashing 60 c suffit large une cinquantaine d'euros la batterie il ya de quoi faire je l'enverrai en chrono 13 comme ça je dépose le lendemain à 13 heures avant 13 heures c'est chez toi c'est pas longtemps en route on est tranquille j'ai une boîte d'origine oh il va être cher celui-là il va être cher la boîte d'origine et on ajoutera 20 kopecs sur la facture les vis donc ont été ont pris un peu il a roulé en fait dans de l'herbe mouillée il n'a pas été trempé dedans selon toutes les vis qui sont en dessous les ressorts de suspension un peu je vais te montrer ça de plus près t'inquiète pas qui ont mouillé on va pas forcer la direction là tu vois les têtes de vis sont quand même propres tout ce qu'il fallait c'est un petit coup d'huile les noix les anciens oui mais elles sont bonnes on est râpé parce que servait surtout un endroit où il y avait beaucoup de caillasse et là tu vois c'est la petite pute rouille sur le ressort c'est tout les têtes de cardan les allules et machins comme il n'a pas forcé il n'a pas servi à faire des sauts et aller trop vite tout va bien les tourelles en haut sont râpés parce qu'il y a des gringolées dans des pentes rochues et la carrelage giclée et tout simplement tu vois à l'intérieur que c'est resté propre parce que justement ça n'a pas été dégueu et giclée jusque là les vis dans les trous là ne sont pas pour y rouiller etc on avait xl vitesse d'origine on a le moteur dedans pour être tranquille je t'ai mis le moteur de big mama parce que il avait servi deux fois donc t'es tranquille le moteur il n'y a pas de soucis avec t'es tranquille il n'y a pas de soucis t'es tranquille il n'y a pas de soucis t'es tranquille donc j'en étais à c'était pas le mien à la base c'est l'utilisateur qui l'a utilisé comme ça moi j'ai roulé peut-être 3-4 fois avec juste pour me faire plaise comme ça tu vois dans le pré à côté pépère t'as envie de rouler c'est dimanche c'est beau j'ai 8-10 minutes franchement oui c'est ce genre de gars là j'ai sorti là pour 10 minutes j'allais au fond dans la rue je faisais un petit tour dans le champ je revenais etc à la base c'était le projet soit crawler soit css voilà mais bon on va pas exagérer ça sera des tu vois je vais en faire un crawler ça va m'amuser une fois ou deux le faire en 16 c'est pareil ça va être un délire une fois ou deux et puis après voilà on va l'abîmer plus qu'autre chose et puis donc je préfère vendre tout de suite quand il est encore dans un état sympathique n'est-ce pas les huiles de diff avaient été faites il n'y a même pas une dizaine de packs on va dire 10 pour être tranquille mettons 20 comme ça voilà c'est fait les roulements surtout côté roue machin ont été regressés il y a deux roulements que j'ai remplacés t'as des réserves en plus les réserves c'est des kanzen ceux qu'on a remplacé c'est des kanzen aussi et il avait déjà un kit kanzen il me semble celui-là je sais même plus faudrait que je redemande ça fait un moment quand même celui-là qui traîne là la personne qui me l'avait laissé attention quand je dis laissé ah oui là le statisticien ça y est il s'envolait non quand je dis laissé ça veut dire je payais il l'a laissé là bon voilà donc tu me contactes tu te mets sur la liste d'attente tu me dis un peu ton budget si tu as envie voilà on sera pas violents sur le tarif après c'est toujours pareil il y a toujours moins cher ailleurs mais alors on prend le ailleurs comme on dit là tu sais d'où il vient tu connais l'état et je dis pas que les autres qui viennent d'ailleurs moins cher sont en pire état il y a des gens qui l'ont reçu qui l'ont acheté qui sont issus qui ont eu pendant confinement qui ont revendu les X-Max tu vois parce qu'il a reçu à 500 balles parce qu'il s'en fout donc la personne par exemple qui a acheté ce genre d'engin s'est fait un méga super bon deal et ça c'est cool je te souhaite que ça je souhaite que ça aux ceux qui qui seront pas d'accord avec le prix qui se sentient obligés de faire compliqué de trouver mieux ailleurs après ici faut pas oublier toujours aussi ce que plein de gens peut-être ne savent pas ou ne pensent pas c'est que ouais j'ai encore un peu de terre dans la rainure c'est que toutes les machines que tu achètes chez moi tu as le suivi avec un durée de vie du véhicule tu as une panne tu me contactes je t'aide j'aide tout le monde mais les véhicules qui sont brisés chez moi ils passent avant évidemment un petit peu de favoritisme quand même parce qu'il y a ma burette d'huile parce que c'est bien beau d'avoir brossé j'ai mis des traces dans mon propre voilà et c'est un souci technique quelque chose qui lâche en cours de route tu vois ça me suis déjà arrivé tu vends une aux cases le gars y reçoit il roule une fois le cerveau il lâche j'ai envoyé un cerveau pourquoi faire compliqué voilà après il y a aussi bien sûr l'utilisation si tu l'achètes tu mets couronne pignon grosse couronne pignon et tu je reviens par terre parce qu'il y a un cafard enfin un cafard un insecte du jardin mais je crois qu'il s'est perdu le pauvre petit en plus il est plein qu'est-ce que tu as fait il est plein de toiles d'araignée regarde le petit combattant allez hop on te le file avec le X-Max et ouais si tu fais le gorec tu déchires le moteur ou tu exploses le vario forcément je t'aiderai pas un peu les pieds sur terre enfin les pneus sur terre en l'occurrence donc je pense il y a de quoi se faire plaisir avec cette caisse tu n'auras pas de surprise si t'accroches quelque part t'as de quoi réparer 4 triangles supérieurs 4 inférieurs porte fusée fusée avant arrière échappe avant quelques roulements la carreau d'origine si tu tiens une carreau d'origine parce qu'il te faudra un arceau pour mettre dans la carreau renforcée et la carreau renforcée donc tu choisis l'origine ou la beetle si tu me dis écoute t'enlèves le moteur et les vario et je t'en donne tant et tant parce que le moteur et vario neuf le moteur vaut 200 le vario vaut 200 donc t'enlèves 400 euros sur la facture c'est pas comme ça que ça marche quand tu vends de l'occasion il faut déduire de l'occasion forcément si je voulais le vendre en roller j'aurais vendu en roller là il est équipé donc tu le prends entier et ensuite toi tu vendes vario le moteur d'accord ? je mets un agin complet équipé avec les pièces livré en chrono 13 et pour le prix tu me contactes et tu me proposes un truc hein ? c'est comme ça que ça se passe ici t'as pas trop le choix t'as pas trop le choix en fait si tu veux un prix je t'en donnerai pas si tu m'en donnais un pas assez élevé je te l'ai montré des pièces si t'es trop élevé je te dirai c'est trop ceux qui m'ont fait confiance qui m'ont acheté ici peuvent tous en témoigner et vous le dire ouais il raconte pas de conneries et euh je suis je crois à 100% de pas déçu du voyage c'est quand même pas mal hein ? de tous les véhicules que j'ai vendus depuis tout ce temps je crois qu'il y en a un ou deux qui ont eu des soucis mais on a réglé ça tranquille parce que c'est des gens justement ils savent où ils ont acheté donc moi tu peux communiquer avec moi il y a la vidéo en ligne quand je te vends un truc hein ? tu peux écrire sur la vidéo elle est publique c'est là pour ça si tu as peur que tu n'arrives pas à me joindre par mail ou par téléphone ou quoi que ce soit et avant d'avoir fait une crise de panique il y a une vidéo publique tu peux prononcer un commentaire en public on va dire ouais j'arrive pas à le joindre j'ai cassé ça et ça hein ? détendez-vous je vois ça y est il s'est mis à l'aise je vais te le livrer avec je vais lui mettre un peu d'herbe dans le dans la benne et on va te laisser dans la benne petit gars vas-y cours pas motivé hein ? ouais ouais donc on peut communiquer avec moi quand il y a quelque chose hein je veux dire ça je veux dire je dis pas que si tu vois qu'il manque une vis tu le dis t'es pas obligé de tu fais tes couillons de l'eau t'as oublié une vis je te dirais merde ouais je t'enverrai deux vis c'est ce que j'y fasse donc normalement il en manquera pas c'est jamais exclu euh l'électronique tiendra hein ça c'est sûr comme dit c'est avant les pignons métal il a été regraissé donc j'ai démonté jusqu'au cerveau euh le moteur c'est celui de Big M je l'ai ouvert pour m'assurer que il est propre dedans tu peux l'ouvrir toi quand tu reçois si t'y crois pas euh on est en UC5 mais si tu veux autre chose que du UC5 tu me le dis tu me dis voilà je préférerais avoir des XT90 je regarde si j'en ai encore là c'est pas dit si j'ai encore des XT90 bien sûr je te les soude si tu veux autre chose comme connecteur je te le soude aussi je ne mettrais pas des DIN dessus euh euh si t'as des batteries Traxxas tu veux que je te remette des prises Traxxas on remettra des prises Traxxas c'est clair et les pneus sont neufs hein ça c'est mucho importante euh on fera des vidéos j'ai décidé de faire toute une série de vidéos dédiées à mon engin préféré le X-Max on a déjà grand blabla on a plein de vidéos de X-Max vous savez ce qu'on va faire ? on va le faire en détail on va attaquer par l'écrou de roue comme on a fait le coin du débutant si t'es débutant va voir les playlists le coin du débutant et le coin du dépanneur il y a une tonne de base dedans c'est l'ancienne image c'est l'ancien son euh l'ameka ça reste la même hum on va rattaquer une série de vidéos complètes entre fixation de roue roue, hexa, machin on va passer au roulement euh porte fusée, fusée, triangle jusqu'à l'intérieur de l'avant ou de l'arrière c'est kiff kiff c'est la direction on va faire l'avant parce qu'il y a la direction en plus à l'arrière rien de plus si il y a de l'if central donc on fera l'arrière aussi et ensuite on reviendra on se rejoint au milieu en fait hein on fera une série de vidéos comme ça vous aurez des vidéos par épisode et euh Jam Jam et Fripouille me mettront des taquets quand j'aurai pas mis le bon épisode je sais pas encore je vais pas vous saouler sur une semaine entière ah ça y est il remue ses antennes je vais pas vous saouler sur une semaine entière euh faire que du x max euh ça serait peut-être sympa de faire des épisodes on fixe un jour on fixe une heure où on met l'épisode du x max alors euh si j'ai une tonne de vidéos déjà prévues on pourrait rajouter une vidéo par jour on fera 7 vidéos par jour Mani TV bienvenue euh non on fera on verra on verra ça peut-être on va choisir un midi de la semaine ou le soir et on fera un point technique en détail de chaque élément de toutes les solutions possibles de alors de l'élément lui-même de ses ce qui est bien de ses failles euh de par quoi le remplacer les options possibles les options moisies les trucs pourris les trucs super bien les machins de la balle moi quand on parle tuning tout ce qui m'intéresse c'est tout ce qui renforce et allège d'accord mettre de l'alu partout c'est pas améliorer une caisse c'est l'alourdir si tu mets vite avant le bulkhead avant en alu complet le truc et alors quoi tu vas faire une enclume de ton x max parce que t'as toujours encore un truc c'est que une fois qu'elle fera 15 kg cette caisse avec tout l'alu dessus c'est que t'auras toujours pas une transmission de l'OZ5 un 5ème qui est prévu pour 15 kg t'auras toujours un problème de noix d'entraînement il y a quelque chose qui part qui va lâcher si c'est pour se balader et faire une caisse complète en alu à 3000 balles si c'est ce qui t'amuse fais-le mais moi j'achète la RC pour rouler il faut que ça roule donc je suis pour les options qui allègent la caisse hein on a préparé Big Mama vous avez vu que le poids monte très vite moteur plus lourd support moteur plus lourd vario plus lourd hein on met les triangles renforcés ils sont un peu plus lourds aussi du coup tu mets des ressorts plus durs tu mets des huiles plus durs etc il faut des pneus plus balaises qui encaissent la différence de patates et de puissance etc 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 tu te retrouves avec 13-14 kg de Big Mama et à côté de ça quand tu redéballes un X-Max 9 d'origine tu mets les petites bashing 67 dans t'es à 9,8 kg ou 10 kg tout juste oh bah à la vache ça fait plaisir cette histoire tout ça pour dire que il restera peut-être là quand même ah ça y est il se déplace il est en confiance il a adopté le X-Max on va aller mettre un sticker Traxxas au cafard et on va le renvoyer dans les bureaux d'études d'Arma avec la petite caméra tu es comme le cinquième élément en parlant de cafards ça me fait penser au gars qui a les 4 pseudo il faut absolument que j'enregistre ces 4 pseudo il y a Hugo RC aidez moi dans les coms parce que beaucoup d'entre vous ont vu ce gars se pointer partout mais des commentaires haineux son 4ème pseudo a une chaîne RC à lui euh... humm... 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 Ha 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 ha